— M. Hajin Nassar, bonjour. — Bonjour. — Très heureux encore une fois de vous accueillir. — On vous remercie pour votre accueil. — De rien. Ça nous fait plaisir. Donc la relation de l'Algérie avec la France est très floue et très complexe. On sait pourquoi, parce qu'il y a un passé colonial, il y a des rancunes, il faut le dire, du côté des Algériens, beaucoup de rancunes, légitimes d'ailleurs, beaucoup de souffrances. Lorsque les personnes, des personnes qui ont été torturées, emprisonnées, sont encore vivantes et qu'on peut les rencontrer dans les rues d'Alger et qu'elles nous racontent leurs expériences, ça paraît comme quelque chose d'extrêmement vivant et d'extrêmement contemporain. Ce n'est pas aussi loin que ça. Et dans tout ça, les centres culturels français sont présents dans plusieurs wilayas en Algérie. L'influence de la langue française est toujours présente en Algérie. Les Algériens parlent français, comme nous le faisons maintenant. Et derrière tout ça, est-ce qu'il y a un projet culturel français pour l'Algérie ? C'est une question plus que complexe. Et en même temps, qui va nous révéler peut-être l'apparent et le réel. Parce qu'évidemment, il y a les centres culturels tels qu'ils existent et sur lesquels il y a une forte pression, on va dire une forte demande. Notamment d'apprentissage de la langue française, ce qui signifie que la langue française n'est plus apprise dans les systèmes d'enseignement algériens. En tous les cas, à un niveau convenable. Néanmoins, pour comprendre pourquoi nous sommes passés à une arabisation aussi brutale, et un besoin de français pour avoir accès au pouvoir, ou avoir accès à la connaissance internationale, c'est-à-dire à la mobilité, il faut revenir à la révolution algérienne. La révolution algérienne est une révolution qui est une révolution de l'intelligence, ce n'est pas une révolution armée. La révolution algérienne a ceci de particulier que, par rapport, par exemple, à la guerre de libération vietnamienne, a ceci de particulier que ce n'est pas une guerre au sens classique du terme. C'est une pensée de l'intelligence des élites algériennes de l'époque, qui avait très très bien compris la difficulté de l'intégration, tout simplement, ni du rêve colonial élargi au fait que les élites pouvaient avoir droit à être français. C'est-à-dire que beaucoup étaient même prêts à accepter l'idée qu'il y ait deux collèges au sein des populations indigènes. Et donc, un espèce de premier collège où, comme les juifs, on aurait accès à la nationalité française, avec tout ce que ça signifie comme droit. Puis, il y a eu, malgré tout, l'idée qu'il fallait vérifier si le droit colonial pouvait s'appliquer aux populations musulmanes qui avaient accès à la culture française. Or, ce sont ces élites francophones ou francisées qui se sont rendues compte que le droit se disait, mais dès qu'on appliquait le droit, on va dire l'administration coloniale s'arrangeait pour que soit le droit ne s'applique pas à ces élites-là, à ce qu'elles représentaient en termes de partis politiques. Il y a toute l'histoire que nous connaissons bien, qui est celle de l'étoile nord-africaine, du PPA, etc., l'Udma, enfin, toutes ces créations de partis politiques qui étaient à chaque fois interdites. Il y a l'histoire des élections qui était toujours truquée, c'est-à-dire qu'il y avait le droit qui s'appliquait, au sens plein du terme, aux Français et qui ne s'appliquait pas du tout, malgré l'adhésion à ce droit, aux musulmans. Les autorités coloniales se sont bien rendues compte que les élites qu'elles formaient, même issues des enfants des classes qu'elles choyaient, notamment du Marzène algérien, finissaient quand même par avoir un comportement nationaliste, un comportement qui, finalement, ne les éloignait pas de leur population d'extraction. Et, par ailleurs, les élites arabisées de l'époque, notamment les élites qui se réclamaient de l'islam, ont bien compris que le problème qui était le leur, ce n'était pas le fait d'être musulman, c'était le fait de n'avoir pas une langue de la modernité. Alors, djimait l'ulama, à l'époque, c'est contrairement à ce qu'on pense aujourd'hui, djimait l'ulama, ce n'était pas la nahda au sens musulman du terme, c'était la nahda au sens culturel du terme, c'est-à-dire comment rentrer dans la modernité. La nahda a été pensée, bien évidemment, au Moyen-Orient, Mohamed Abdel Rashid Reda, mais le pays où elle a été mise en œuvre, c'est l'Algérie. Et ce n'est pas un autre pays. Ça a été, bien sûr, quelqu'un qu'on ne cite pas, parce qu'en Algérie, si on est ibadite, on n'est pas algérien, mais ça a été Shire Tfayish, qui a été quelqu'un qui a écrit énormément là-dessus, c'est-à-dire comment mettre en œuvre. Et puis, bien sûr, djimait l'ulama, qu'on connaît. Alors, pour le Shire Tfayish, qui n'était qu'un islamologue, qui n'était qu'un, comment dire, qui n'était lettré qu'en arabe, il fallait moderniser avant tout la langue arabe. Avant de moderniser l'islam, il fallait faire de l'arabe la langue de la modernité. Ça, c'est fondamental. Et pour que l'arabe soit la langue de la modernité, il fallait deux éléments. D'une certaine façon, dissocier l'arabe de la pratique religieuse, c'est-à-dire apprendre l'arabe dans ce qu'il a de moderne, dans ce qu'il a de porteur qu'on pensait, notamment apprendre toute la poésie qui était profane, etc., tout ce qui était profane et qui n'était pas forcément religieux. Deux, surtout, interdire l'apprentissage par cœur. C'est-à-dire aller plutôt, on va dire dans ce qu'on... Aujourd'hui, on va utiliser les mots d'aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque. La sémiologie, la sémantique, etc. C'est-à-dire déconstruire la langue, etc. pour retrouver le sens original de la langue arabe. Et enfin, surtout, apprendre le français. Parce qu'il fallait apprendre la langue du maître du moment, mais aussi la langue de la science. Ça, c'était très, très important. De la même façon que, quelques siècles auparavant, les Espagnols, ou peu importe, les Européens apprenaient l'arabe, parce que c'était l'arabe de la science. Les Espagnols, il faut se rappeler, ont mis près de deux siècles pour désapprendre l'arabe. Parce qu'ils avaient besoin de maîtriser l'arabe, pour maîtriser toute l'accumulation de la science de l'époque. Alors, donc, nous nous retrouvons dans les années 40 avec des élites francophones qui, tout d'un coup, avaient appris la logique, mais dans sa globalité, du mode de fonctionnement de la culture européenne, et des élites arabisantes, arabisées, qui ont très bien compris qu'il fallait moderniser l'arabe et apprendre le français. Et d'ailleurs, tous les enfants de Djemaït le Al-Ama parlent tous français. Ça a donné une guerre de libération originelle, puisque la guerre de libération algérienne, bien sûr, il y a eu des hauts faits d'armes extraordinaires. La bataille de l'Jorf, c'est quand même 450 personnes qui ont mis en échec une armée de 10 500, je ne sais pas combien, armes de troupes. C'est extraordinaire, je veux dire, le rapport, c'est un rapport colossal. Et c'est de l'intelligence pure. Ce n'est pas parce qu'ils étaient sur un piton rocheux. Il y avait quand même des avions, des chars d'assaut, etc. Et ils les ont mis en déroute. C'était extraordinaire. Il y a eu la bataille de Bozecza, etc. Donc, au-delà des faits d'armes, ce qui a fait que, malgré des moyens colossaux mis en place par la France avec l'aide de l'OTAN pour réduire à néant les forces de combat à l'intérieur du pays, malgré l'aide, pardon pour les historiens qui ne seront pas d'accord avec moi, malgré, on va dire, l'aide passive de l'armée des frontières qui a tout fait sauf fournir la logistique nécessaire à l'armée de l'intérieur, malgré tout cela, la guerre de libération a été une victoire. Parce que ça a été la victoire de l'intelligence. Et vous verrez que c'est un lien direct avec votre question. Je ne sors pas de la question. la guerre des six jours algériennes, c'est la grève, la fameuse grève, la bataille d'Alger. La bataille d'Alger, c'est une bataille qui a été décidée pour une journée. C'est-à-dire, c'était une grève d'une journée. Parce qu'une grève d'une journée, on la maîtrise. Une grève qui dépasse une journée, vous ne la maîtrisez pas. Dans un contexte de guerre, on le voit bien actuellement avec ce qui se passe à Montréal. Une grève longue est une grève perdue. La manipulation d'alors, ça a été de rallonger la grève. Parce qu'évidemment, quand vous avez une guerre, vous avez toujours des gens manipulés de l'intérieur, dans les deux camps. Donc, ils avaient réussi à arracher la décision, que ce soit une grève de six jours. Évidemment, tous les leaders n'étaient pas d'accord avec ça. Mais certains qui avaient compris le piège ont décidé de transformer cette grève qui pouvait aller vers l'échec en une victoire comment ? Justement, par l'utilisation de cette période, du choc que ça allait créer, pour porter la guerre au niveau international. Et ça, ça a été, d'une certaine façon, la plus grande victoire militaire des Français, mais aussi la défaite définitive du colonialisme français en Algérie, puisque c'était pendant cette période qu'on a vu tout d'un coup la guerre de libération algérienne s'internationaliser et devenir un problème mondial avec une prise de position à l'intérieur de l'OTAN des États-Unis contre la France. Et un engagement petit à petit, on va dire, plus présent des Soviétiques. Parce que les Soviétiques, eux, ils étaient dans la guerre de Yalta, dans le partage de Yalta. Ça appartient en français, donc on n'aide pas les Algériens. En dehors des Chinois, mais la Chine d'ailleurs, ce n'était pas la Chine d'aujourd'hui. C'est un pays très peuplé, mais avec très peu de moyens de soutien.